On va accueillir les joueurs. Oh, salut Dominique. Qu'est-ce que tu veux là ? Ouais, tu es bien. Tu es un sacré esthétique en ce moment. Franchement, tu es magnifique. Alors, mesdames, avant de commencer la finale, vous allez devoir deviner le proie de Dominique pour emporter cette bouteille de rosée. Alors, on va vous faire un petit défilé. Deux, trois pas, un petit tour sur lui-même. Si vous voulez, vous pouvez le faire. Allez, Dominique, voilà, un petit tour. Il a été très jeune. Alors, on s'en poste tard, d'accord ? Ça va, Dominique ? Donc, on va poser la question aux dames qui sont là. Alors, sous le rang 1, il n'y a pas de dames. Sur le rang 1, Patricia. Allez, on commence par Patricia. Je pensais que c'était un truc de pique, mais je ne crois pas. Il y a des très jolies mois à brier. Moi, je dirais 98 et 2000 et 99. C'est faux. C'est faux, on n'est pas mal. Deuxième rang. Mademoiselle. 89 kg, vous avez besoin de l'unette, c'est simple. Le rang, s'il te plaît. Vous pouvez vous reculer, s'il vous plaît. On peut le voir. Laurent, on rend en carte, s'il te plaît. Alors, vous pouvez vous en mettre très, très loin, d'accord ? Il est où, Dominique ? Dominique, tu reviens, s'il te plaît. Au casse-ci, madame en rouge, là, vous prenez, je ne prenez pas la seconde. Combien, s'il te plaît ? 96 kg, alors vous pouvez monter beaucoup plus, s'il vous plaît. On est fermé du poids. Pauline, on va passer. Mademoiselle, s'il vous plaît. 103 kg. 103 kg. Ce n'est pas 103, tu as qu'il y a là. Non, on prend 103. Allez, mais on la lit. Non, excusez-moi. Peut-être s'appuyer. Bon, non, 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 là, Chantal. 99,5 kg. 99, non, mais tu n'es pas loin, à 103. Son fils, il te plaît en haut. Combien ? 104, ce n'est pas loin. Allez, on va descendre en haut, bureau 2. 106. Oui, on l'a misé, c'est bon, on l'a misé en haut. 106, c'est un peu trop. 106, je n'ai pas loin, je n'ai pas le passage. On n'est pas loin du tout. Chloé, s'il te plaît. Pas de toi. Non, 1006, on n'est pas loin de loin. Pas loin. Bon, on se voit, s'il te plaît. Voilà. Non, je n'ai pas le droit à 1006, je vous dis. Alors là-bas, au fond, s'il vous plaît, sur le rond, là. Mesdames, tu vas détenir. Voilà, madame. Pardon ? 1006, on n'est pas loin du tout. Ah, mais t'as arrivé ? 104. 104. 104, non, c'est un peu plus. Ah, allez, je vais dire. Oui, madame. 105 et demi, on n'est pas loin du tout. Allez, levez la main. Vous pouvez dire qu'il est au-dessus, allez-vous. Levez la main, on n'est pas loin. Patricia. 105 et les deux, on n'est pas loin du tout. Allez, dernière réponse. Oui. D'accord ? 105 et les deux, on n'est pas loin du tout. Mesdames et messieurs, le poids exact de Dominique Vantanon, aujourd'hui président de la République, c'est la ministre de l'Ontario. Et de 105,3 cents. Vous pouvez l'applaudir. Allez, on se retrouve. Ah non. Bienvenue à la main d'enjeu. Bienvenue à la main d'enjeu. Bienvenue à la main d'enjeu. Allez. Arrêtez, tu peux l'arrêter, tu peux l'arrêter, tu peux l'arrêter, tu peux l'arrêter. Non, je crois que c'est elle qui était plus claire. C'était là, d'ailleurs. C'était la charme d'enjeu. Allez, messieurs, merci. Merci pour votre attention. On a assez de choses de sérieuses. Merci Dominique de t'être gentiment à dominer à ce petit jeu. On a trouvé le poids de Dominique Fontanon, comme vous l'avez entendu, 105,3 kg de muscles. Sachant que, tu le sais, Mickaël, un centimètre cube de muscles est plus lourd que le même volume en Grèce. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de muscles. Il a été 36. Il est champion de France en titre. Champion de World Ranking en 2015 et 2017. Il est champion de World Junior. Il a été champion de World Junior en 2010. Huitième de finale au monde en 2017. Médaille de bronze aux Européennes Nuelles 2017. Et il détient sept titres sur le ciel du pro. Merci. Et sept titres quand même pour Lucas. C'est un magnifique. Il a été champion de World Junior aux Etats-Unis. J'avais vu en live, en quelques années, en sortant de temps des tchats. C'est tout fait très bien. Comme on l'a dit tout à l'heure, il avait du mal un petit peu à avancer après cette 35ème place mondiale. Il y a du lourd en face aussi. Déjà, il a tâte beaucoup. On a parlé tout à l'heure aussi du tirage au sort. Il a parlé tout à l'heure aussi du tirage au sort. Il a parlé tout à l'heure aussi du tirage au sort. En sixième mondiale, il a été deux fois champion de France en 2015 et 2016. Deux fois champion de France en 2015 et 2017. Quatre titres sur le circuit pro dans le 49er en 2016. Et Médaille de bronze aux Jeux mondiaux en 2017. Mesdames et Messieurs, tout d'abord, c'est Mathieu Castané. Très gros tournois. Voilà. C'était vraiment flambalisé. Speaker, on arbitre et speaker durant ce week-end. Allez, on est parti. Allez, l'échauffement est parti. Deux minutes trente par côté. Ouh là. Alors là, il va falloir jouer tôt. Il va falloir partir tôt. Alors pourquoi il va falloir jouer tôt ? Parce que ces deux joueurs qui sont très très durs quand même à déborder. Il y a beaucoup de couverture de cours. On a beaucoup parlé de ponçage dans le week-end. On a affaire à deux ponceurs. Là, il y a deux joueurs qui ont du physique. Qui ont une bonne couverture de balle. Les points peuvent un peu durer. On va se régaler. Je pense que l'avantage quand même un petit peu peut-être Mathieu, c'est sa prise de balle tôt. Avec l'avant-bras en avant. Du camp un petit peu plus classique dans le swing. Mais à voir. La combativité, les fautes, tout va rentrer en jeu. Des sillons d'arbitrage. Le match, ce n'est pas simplement une prise de raquette. C'est les choix. On vient de faire un petit jeu avec le public. Maintenant, on va faire le petit jeu avec Nico. On va demander son pronostic. Oh là là. Les pronostics, je suis nul tout le week-end. Je vais partir sur 1-3-1 pour Math. Ok. Je pense que Lucas va prendre le premier jeu. Ou donc, Lucas va prendre le troisième jeu. Et s'il prend les deux ? Ah, on est mal. Non, mais clairement, Mathieu est sur une bonne dynamique. Il a été blessé, il reprend. Il est très fit là, physiquement. Un peu comme Fontanon. Pas comme Dominique Fontanon. Et Lucas a fait un gros match contre Greg. Mais on a vu Greg pas en très grande forme. Donc est-ce qu'on ne s'est peut-être pas un petit peu trop avancé sur Lucas ? Il a très bien joué, bien sûr. Il a mis une grosse raclée quand même à Victor Coin. Il a fait deux et trois jeux exceptionnels. C'était un peu plus serré pour le reste. On va voir. Je pense que Math, il va mettre du rythme. Il va utiliser des fixations. On change de côté. Ça, ça vient de remporter aussi le titre féminin. Donc ça, je pense, c'est de porter à cœur. On va se faire un doublé. Je ne sais pas, ce serait peut-être inédit. Je crois pas, sûrement, oui. Pourquoi ? Parce que Greg Gauthier était là avant. Il gagnait régulièrement. Avant, il y avait le Thierry Lengou. Donc ce n'était même pas l'époque de Lucas, ça, je pense. Et l'année dernière, il a gagné. Et il y avait Mathieu aussi, Castagné, qui n'était pas l'année dernière. Mathieu qui, là, est plus proche du top 15 mondial en termes de niveau de jeu actuellement que de son classement à 29 ou 28. Il a mené une énorme performance au Wimbledon Open. Victoire de Presti sur James Polkstrop. Et quand même un 3-0 sur Richards qui joue, qui joue largement aussi, top 25, top 30 mondiales. On attend un petit peu les tableaux qui sont sortis. On n'a pas trop regardé Alguna et le British pour voir un petit peu où c'est qu'ils sont placés. J'ai vu Grégoire, je pense, qui est en partie basse avec Greg Gauthier. Peut-être qu'on aura une confrontation franco-française. Alors Alguna, il n'y a rien. Qu'est-ce que c'est ces histoires ? Il y en a Victor Kroen qui a fait une belle victoire sur cette bombe allée. Alguna, on dirait que les... Les tableaux n'étaient pas sortis. Les tableaux n'étaient pas sortis, c'est bizarre. Attends, c'est dans 5 jours. C'est bizarre Alguna, il n'y a pas de soucis. On va-t-il repéter un jour un jour ? Je ne sais pas. Le final entre Lucas 5 au service et Mathieu Castagné à la réception. Au meilleur des 5 jours. Bon, on va se concentrer sur cette finale. La petite photo. Et merci Aurélien qui a mitraillé nos joueurs durant tout le week-end. Encore de belles photos. On ne fera pas revenir ça sur les réseaux sociaux et sur le site de la FED. C'est parti. Lucas au service. Allez, on est parti. Ça va se jouer au fond, je pense, au début un peu. Ça va se changer un peu. Beaucoup de volets. Bizarrement, ça veut agresser de suite. On ressent le poids de Mathieu sur ses frappes. Et c'est strong, ça. Oui, oui. Lucas qui ne libère pas l'accès. Balle de mauvaise qualité. Mathieu qui est prêt. Strong. Allez, il y a des petites diagonales déjà, là. On se mettra en jambe. Un nouveau croisé de Lucas. Un point qui commence à durer. Ça m'a tué dans l'habitude. Lucas aussi. Ça ne leur fait pas peur, ce genre de rallye. Un bon croisé de Mathieu qui est assez rentrant. Et Lucas qui a dû se déplier pour la prendre un petit peu tard. en bout de raquette. 2-0. On a vu hier que si on croisait mal sur Lucas et sur Mathieu, ça descendait la balle après à l'avant. Très important de jouer droit et de bien croiser quand on a la main. Si on croise en bout de raquette, ça peut faire sanction. Voilà, ça c'est très bien. Mathieu qui utilise bien le poignet. Il a changé sa trajectoire. Super choc, ça a bien collé. Et voilà. Impéccable. C'est belle balle. 3-1. Ça s'est décollé, ça. Je crois qu'il y a un problème de streaming. Il fallait être présent aux 5 heures. Tant pis pour vous. Peut-être mettre sur Facebook. ... ... C'est parti. 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 Changement. C'est parti. 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 Il est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et voilà. ... à l'année prochaine pour... ... 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 ces trois jours. Ils ont vraiment des magnifiques qui se sont un peu plus mobilisés qu'elles dernières et je les remercie vraiment. Je remercie la Fédération et la Ligue pour leur accompagnement et leur soutien. Et encore rapidement, je remercie Thierry Comentin et l'ensemble de son équipe qui nous soutiennent et qui nous permettent d'oeuvrer dans les meilleures conditions possibles. Merci à tous et à tous. Merci Alex. Je vais appeler Dominique Prenton-Lor et c'est 105,3 kg. Vous pouvez l'apprendre parce qu'il s'est bien développé. Merci beaucoup. Voilà, c'est fini. Vous avez des téléphones. Bravo, bravo. C'est vrai, toujours un peu de stress de nous délivrer parce qu'on passe beaucoup de temps pour que les AES sont des acteurs. Et puis on va tout démonter. Donc on vous attend en même équipe, encore plus nombreux, en année prochaine puisque normalement, on va bien refaire ce premier série au 5ème et je vous remercie encore très vite de son information. Applaudissements Bon, nous allons faire des médailles, nous allons passer par les filles. Donc, médaille de bronze à des 2,8 et d'Omar Vidal. Applaudissements ... 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 dispo ? La photo et les officiels ? Camille, le Philippe, c'est bon, il va falloir que je te laisse. Camille, ça ? Merci au club des 5R de nous avoir accueillis, j'ai pas eu la chance de faire les dernières. Mais rien que par rapport au club, il y a d'énormes progrès et bravo, c'était vraiment un bel élément. Merci aux bénévoles, à la Fédération, tous les arbitres, je sais que c'est pas un bon évident, je souviens sur RAL. Je voulais faire un petit pensée à Elise qui s'est laissée ce week-end, j'espère qu'elle se remettra vite. Un grand bravo à Marie-Pierre, très contente de partager ce podium avec elle, bravo. Bravo à Mathieu pour son titre, il a été solide aujourd'hui, je suis un peu déçu de mon frère, mais Mathieu mérite, donc bravo. Merci à mes partenaires qui sont tous sur la tenue. Merci à tous d'être venus et de continuer à soutenir de ce que je pensais. On a besoin de vous encore plus pour, comme le dit cette dernière, devenir olympique en 2024. Donc, continuons dans ce sens. Merci beaucoup. Merci mesdames. On va passer aux garçons. Je crois que c'est une première pour lui, pour le podium. Donc on va appeler Benjamin Envers. Bonjour Benjamin Envers. Bonjour Benjamin Envers. Bonjour Benjamin Envers. Louis Kassel. Lui Casif. Lui Casif. Lui Casif. Lui Casif. Donc redaille de bronze de l'édition 2018, je me remets un tonnerre d'applaudissement pour Benjamin Aubert. Bravo Benjamin. Mesdames d'Argent, Lucas Serres. Mesdames et Messieurs, chanteurs de France de l'édition 2018, Mathieu Castanier. Applaudissements. 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 à mon speech et cette fois-ci ça va tout le contraire parce que franchement on est vraiment franchement merci à toute équipe du 5 r on était très bien reçu la fédération des officiels et les arbres le public est venu en masse vers des démarches franchement ça m'a fait plaisir ça c'était ma quatorzième édition et j'ai vu des amis mais j'ai croisé aussi des gens que je ne connaissais pas et ça c'est quand même l'important c'est de faire connaître notre sport à d'autres personnes que des swatcheurs du quotidien voilà merci à tous merci à mes sponsors merci à tous mes partners du krebs le stade du krebs le technosport du mini qui me soutiennent et enfin félicitations à Benjamin comme je dis à tout le monde il y a 7 ans il était dans les paroles séances sportives il avait 10 ans on était au point parce qu'il n'arrêtait pas de râler sur le cours mais ça avait à peine servir et aujourd'hui il est sur le podium des frances et dans deux trois ans j'espère plus j'espère qu'à 40 ans il va nous détroner c'est l'évidence donc voilà écoutez c'est ce qui est le plus important voilà merci à vous tous et le roi camille et les mn et tant que vous déplaciez c'est le micro à jandely qui va vous tenez ce protocole, cette cérémonie de clôture. Merci. Surtout, je ne peux pas taper. Là, comme ça, ça marche. Donc vous avez entendu mon genou, je vais leur faire, je félicite le Benjamin du podium. Je voudrais simplement encore un remercier d'avoir le public qui est plus nombreux. C'est vrai qu'il y a eu un effort énorme au niveau de l'organisation, je remercie pour ça. Il y a eu de l'investissement qu'il a fait pour faire un bel événement une fois de plus sur ce cours vitré. Ce cours vitré qui est extrêmement important pour la visibilité et de la fédération, mais surtout de notre sport, parce que c'est par cette communication qu'on arrivera à rayonner. Vous savez très bien que c'est dans le rayonnement de notre sport qu'on le fera à connaître, qu'on va lui donner une dynamique. Il est important que tout le monde y participe. Tout le monde, quand je dis tout le monde, c'est non seulement les fréquipiers, mais également tous les clubs, tous les licenciés, toutes les ligues. Il est important que tout le monde s'investisse énormément. Ce qui fait plaisir là, c'est d'avoir des jeunes qui sont et sur les podiums et qu'on a vus pendant tout au long de ce championnat, parce que les jeunes, c'est l'avenir non seulement de notre sport, mais c'est également l'avenir des clubs. Il faut que ça, les clubs les entendent. Donc je remercie tous ceux qui s'investissent, les bénévoles, les parents. Je sais que c'est souvent un sacrifice, parce qu'on fait tout pour ses enfants. On ne s'acrifice pas, mais on s'investit beaucoup. Donc je remercie également tous les parents. Encore merci à nos champions. Et puis j'espère qu'ils seront tous là, soit la raquette à la main, soit sinon dans tout l'investissement qu'on peut mettre pour permettre au squash d'être olympique. Je voudrais simplement, dans la volonté, un petit peu de donner une image axée sur les jeunes. On aimerait vous montrer le nouveau logo de la Fédération Française de Squash, qui, quand on a demandé des conseils à l'extérieur, ça n'a pas été une concertation simplement personnelle. On a regardé un petit peu tout ce qui se faisait au niveau des logos, dans les clubs, dans les associations, dans les équipes, dans les autres techniques. et on a essayé de... On a regardé un petit peu plus jeune de notre soir. peut-être le repasser alors c'est pas sûr on va simplement gagner ce changement bon mesdames et messieurs le club à 17h15 et oui on l'aublié de remercier le GIA je vous remercie personnellement Eric Chaudron je vous remercie le directeur du tournoi monsieur le directeur du tournoi monsieur le directeur et bien sûr c'est quand même dommage que les joueurs partent comme ça vous n'oubliez pas de payer votre note avant de partir merci je vous remercie 1 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501